Le Mannequin Piss, l'histoire d'un petit garçon qui fit pipi sur la guerre, raconté par Vladimir Radunski aux éditions du Seuil. Il y a très très longtemps, caché derrière de très hauts remparts, se dressait une jolie petite ville. Elle ressemblait à ça. Dans cette ville vivait un petit garçon entouré de sa mère et de son père. Ses parents l'aimaient à la folie. Sa maman l'embrassait tout le temps et son papa jouait avec lui toute la journée. Tous les matins, le petit garçon allait avec son papa et sa maman au marché aux fleurs. Que ces fleurs sont belles ! Que la vie est belle ! Ils étaient si heureux ! Mais un beau jour, une chose terrible arriva. La guerre ! Des ennemis voulurent détruire la jolie petite ville. Peut-être étaient-ils jaloux que la petite ville soit si belle ! Quelle horrible ! Quelle terrible guerre ! Alors, le combat commença. Sans cesse, sans trêve, jour et nuit, nuit et jour, les hommes se battaient. Regardez cette petite ville triste ! Plus de jeux dans les rues, plus de fleurs sur les marchés, plus de rire nulle part. Le petit garçon était triste. Plus de père pour jouer avec lui, plus de mère pour l'embrasser. Mais où était-il ? Il appela encore et encore, mais personne ne vint. Le petit garçon chercha encore et encore. Mais il ne vit que des gens qui se battaient, partout, même sur les remparts de la ville. On n'entendait que des bing et des bang et des boum, des cling et des cling-clang. Le petit garçon avait très peur. Il avait besoin de sa mère et de son père. Mais par-dessus tout, il avait besoin de faire pipi. Il ne pouvait plus se retenir. Et il fit pipi juste là. Il fit pipi sur les boums, sur les bang, sur les clings, sur les clangs. Il fit pipi à gauche et à droite. Après tout, ce n'était encore qu'un petit garçon. Soudain, tout devint tranquille. Puis, quelqu'un se mit à rire. Et peu après, d'un bout à l'autre des remparts, tous les gens se mirent à rire, et rire, et rire encore. On entendit des rires jusqu'au coucher du soleil. Puis, à la première étoile, les gens s'endormirent. Ils avaient tellement ri qu'ils étaient morts de fatigue. Quand ils se réveillèrent le lendemain matin, la paix était revenue. Comment était-ce possible ? Simplement, grâce à un petit garçon. Hourra ! Épilogue Bien sûr, le petit garçon retrouva son père et sa mère. Ce fut le paradis sur terre. Ils furent à nouveau heureux. Tous les habitants de la ville aimaient le petit garçon. Ils décidèrent de fabriquer une statue de bronze à son effigie. Pour que les enfants, et même leurs petits-enfants, se souviennent toujours du petit garçon qui fit pipi sur la guerre. Ils nommèrent cette statue « Mankampis », ce qui signifie « garçon pisseur ». C'était il y a très longtemps, dans une ville qui s'appelle Bruxelles, dans un pays qui s'appelle la Belgique. J'espère qu'un jour tu iras là-bas et que tu verras la statue de tes propres yeux. Maintenant que tu connais toute l'histoire, tu pourras la raconter à tes enfants. Un jour, ils la raconteront à leurs enfants et leurs enfants la raconteront à leurs enfants. Et ainsi de suite. Fin Et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501